20 minutes, au moins ça, on l'aise à tes chevaux. Quand tu me lances, tu me lances sur tes coups en même temps. Ok ? Be'ezrat HaShem, Erev Tov, Echem HaShem, Naase Benatzliach. Maurice ! Moi je t'en prête, ça dit qu'on vient. On est ce soir le lundi. On est déjà le soir donc, le 22 en français et le ioud, le 10. Be'ezrat HaShem Yidbarach en hébreu. Le 10 du mois de Nisan. On m'avait demandé de refaire un cours entre le rapport entre les élections et les 10 du mois de Nisan. Parce que le 10 du mois de Nisan, vous savez que c'était... Bon, c'est un sujet que je ne vais pas développer maintenant, mais c'est intéressant. Peut-être demain matin, Blinéder, si j'y pense. Rappelez-le moi, dans le cas où j'oublie. Quoi qu'il advienne, on est le 22 lundi soir. Et donc, on a trois escarottes, donc trois chourim pour ce soir. Demain, c'est les élections. Un jour crucial, je rappelle que tout le monde doit absolument, absolument aller voter. Pour ceux qui me font confiance, on n'a pas le droit de rester dans son fauteuil. On n'a pas le droit de dire ça sert à rien. Encore moins de dire, on va aller vers des cinquièmes élections. Khas ve Khalilah. Il est de notre devoir d'agir en conséquence et de faire entendre notre voix. Car je peux vous affirmer que du côté de la citra hara, du côté de ceux qui luttent contre la Torah, ils vont tous aller voter. Et nous, Bezrat HaShem, on se doit de renforcer aussi bien notre Torah que notre sionisme sur la terre d'Israël. La reine, même pour ceux qui ne comptent pas voter chasse, ce qui est dommage à mon avis. Mais chacun fait ce qu'il veut. Au moins d'aller donner votre voix aux gouches de droite pour maintenir Bezrat HaShem, une sécurité dans notre pays. Et même si Dieu régne sur tout et que Dieu surveille tout, il y a quand même une jetta de doute à faire dans le pays d'Israël. Voilà. Alors, on va commencer ce soir notre premier chiour, que je vous conseille vivement d'écouter. Puisque notre premier chiour va nous parler d'une question énorme, énorme, énorme sur la Gada Pessah. Mais juste avant, voilà. Ce premier chiour par Sandra Débora pour un bon accouchement de sa sœur Hannah Lea Torjman, Bat Thérèse, avec un beau bébé Bezrat HaShem et une bonne santé. Ensuite, on aura deux chiourim pour la Ascara. Donc le premier, c'est pour un bel accouchement. N'oubliez pas de lire le Telim 22 pour un bon accouchement et que de très très bonnes nouvelles. On pensera en même temps à l'élevation de l'âme sur le comité Israël. On pensera tous les malades d'Israël. L'Ezirat HaShem ! L'Ezirat HaShem ! L'Ezirat HaShem ! Ben, André et Daniel Gerson, je ne sais pas comment le prononcer, lui envoie une et on commence notre shiour, voilà, vous pouvez déduire bien entendu, c'est toujours votre alors premier shiour sur une question énorme de la Gada Pessah, le deuxième shiour, pour ceux qui sont intéressés, on va essayer de faire ça en kitzour, sur une deuxième très très grande question sur la Gada Pessah, de grosses questions énormes, ce n'est pas un quiz, donc ce sera vraiment un shiour, et puis pour finir, eh bien, sur le sujet de l'inquiétude, et j'ai décidé, Bezrat HaShem, d'ouvrir le Pelé Yoët pour cela, parce qu'il nous livre des superbes secrets, pour sortir un peu de l'inquiétude, car on ne peut pas rentrer dans la joie tant qu'on est inquiet, c'est comme si on buvait un verre de lait avec de la vase à l'intérieur. Notre premier shiour, donc comme je vous le disais, Bezat HaShem Ilbarach, va être sur une question énorme de la Gada de Pessah, qui nous dit, Alors, on le chante comme ça dans la Gada, pour certains, Il y a plusieurs façons de le chanter, d'accord ? Mais, quand on comprend les mots de la Gada de Pessah, Ve'iche Hamda Lavotenu, ça peut être dit dans n'importe quel ton, mais surtout pas dans le chant, parce que de quoi est-ce qu'on parle là-bas, Maurice ? De quoi ? Chebechol dor, vador, qu'est-ce qu'ils veulent de génération en génération ? Le chalotenu, c'est un chant, les mecs ils chantent, ouais, ils veulent tous nous tuer, ouais, mais Dieu nous sauve. C'est pour ça qu'on chante, parce que Dieu veut nous sauver. Ok, ça peut être une explication que j'accepte, si tu veux. On chante parce que, ouais les mecs, quoi que vous fassiez contre nous, Dieu va nous sauver, c'est ce que vous dites. Ok, il y a beaucoup plus profond que ça, je ne dis pas que c'est une ânerie, je dis simplement que c'est acceptable, très limite. D'accord ? Et après ? De quoi ? Pas un seul seulement, tous, tout le monde, cherche constamment à détruire le peuple d'Israël, mais Dieu nous sauve. Israël qui nous dit sur la droite, eh bien on chante parce que Dieu nous sauve. Mais si Dieu vient nous sauver, ouais, c'est comme le mec qui dit, là, il faut que je fais avec Dalim, hein ? Puis, chaque fois que je prends la route, je pète un pneu, mais j'ai toujours un dépanneur qui finit par passer. Tu dis ça en chantant, ou tu dis ça avec les boules ? Le mieux, ne viens pas me sauver, et j'ai pas de problème. Il faut tout prendre avec joie. Maurice, il dit, il vient du bracelet, même s'il n'y a plus de cheveux, il faut tout prendre avec joie, c'est cool. Oui, mais le pneu, il a 12 rustines, c'est normal, qui pète ? Il a ? 12 rustines. C'était juste un exemple, tu es en train de me faire un détail sur le pneu ski, blit. C'est parce que nous, s'il y a eu, ils veulent nous détruire, c'est qu'il y a une haine, mais surtout s'il y a nos actions qui sont... Donc, si on morfle de pogrom en pogrom, qu'on voit que les Babyloniens, les Perses, les Grecs, Edom, tous les pogroms jetés de Tunisie, jetés d'Algérie, jetés de tous les pays dans lesquels on a été, c'est bien ou c'est pas bien ? La Galoute, elle est vue comme une punition ou comme un bienfait ? C'est une punition. Alors, d'un côté, l'Akmara te dit, on est parti récupérer l'une cette sorte, très bien, mais dans le Tachlès, c'est quoi ? C'est une punition. Le mec, il dit, je suis puni, je suis puni. J'ai rêvé un jour, j'ai été puni, mais tu m'as sauvé. Question énorme. Réponse de nos sages qui décoiffent. Là, c'est de la cam. Attendez, j'ai sauvé. D'Achemche. Comment pouvons-nous chanter cette partie de la Haggadah ? Pose nos Chachamim comme question. Alors que celui qui comprend les mots évoqués devrait le dire à voix basse et la tête en bas. C'est comme si tu rencontres... Hein ? C'est un chant un peu triste, de la façon dont il a chante le Nathalusier. Oui, un petit peu, quand même. Comment il a chante le Nathalusier ? Oui, c'est même un... Il y a un coffre qui l'a chante. Oui, c'est un peu triste. Oui, c'est un peu triste. Je vais chanter cette partie de la Haggadah alors qu'on devrait la lire plutôt à voix basse et la tête vers le bas. Qu'à chaque génération, les peuples ont toujours cherché à nous détruire. Et si ce n'était Dieu lui-même qui viendrait nous sauver, on ne serait plus de ce monde. Nygmar. C'est une bonne nouvelle. C'est comme il dit, il y a une bonne nouvelle. Tu vas mourir. Mais ne t'inquiète pas, j'ai l'antidote. Alors, tu es heureux parce que tu as l'antidote. Mais l'antidote est venu en conséquence de quoi ? Que la personne est allée mourir. Il n'y a pas vraiment un endroit où on peut se dire, viens, on chante ça. L'explication de nos sages, l'explique de cette façon-là. Tu veux entendre ? Tu vas kiffer. Écoute bien, comme ça, tu auras quelque chose de très puissant à dire à table. Mais à votre cul, est-ce que l'on pourrait dire que la chanson, en fait, elle reprend ? Il y a une yedite de Mishraïm à chaque génération. Si on réfléchit un petit peu à ce que tu viens de dire. De la même manière qu'on est sortis des Orden-Toya à l'époque de la société d'Egypte, on chante ça avec un peu de mélancolie parce qu'on va être, si on était encore aujourd'hui, on mériterait de mourir comme à l'époque en Egypte. Et si ce n'était pas qu'un jour où l'humain nous sortait... Alors, je comprends ce que tu veux dire, mais ça, ça aurait été valable s'il n'y avait pas un cas. Et tant qu'on parle de génération en génération, donc on fait allusion à la Babylonie, la Perse, ainsi de suite, ainsi que tous les pogroms qu'on a eus. Maj Pamikane, que non. Écoute la réponse de nos sages, mais elle vaut vraiment le coup d'être entendu et d'être réparti. Ombrim Khazal. On raconte l'histoire d'une famille très pauvre. Donc ça, c'est pour répondre à cette question avec une métaphore. Il s'agit ici de l'histoire d'une famille très pauvre avec six enfants, dont l'aîné, enfin, avait trouvé un khatan pour se marier, mais n'ayant pas de moyens du tout, alors que sa famille vivait dans un trois pièces, le couple, n'ayant pas où aller, se sont retrouvés à vivre dans ce trois pièces avec les cinq autres frères, le mari, jusqu'au jour où, Baruch HaShem, une bonne nouvelle se fit entendre dans la maison, puisqu'on annonça, à l'image de celle qui achetait le chiour, qu'elle était enceinte. Tout le monde était content, tout le monde était heureux. Et en même temps, une espèce d'inquiétude s'installer dans la maison. Où est-ce qu'on va mettre le berceau ? Il n'y a pas de place pour marcher, il n'y a pas de place pour s'allonger, il n'y a pas de place à trois pièces. Ils sont six, plus le khatan, sept, plus un bébé qui arrive, huit, plus les parents, dix, dans une maison de trois pièces. Donc c'est une joie qui était mélangée avec une espèce de tristesse. Donc voilà, quand la naissance de l'enfant, tant bien que mal, installé dans l'appartement, très à l'étroit, eh bien, le père reçoit une lettre, et on lui annonce que sa maman, donc le père de la Kala, eh bien, sa maman est décédée. Le père, bien entendu, déchire ses habits, Baruch Dayana, il mette, et puis voilà qu'après les sept jours, il appelle sa fille, et il lui dit, tu sais que ta grand-mère habitait dans un lieu, papa, je sais où elle habitait ma grand-mère, là il se tord. C'est un petit deux-pièces pourri, dans un quartier mal famé, très pauvre, au bout de la ville. Je sais très bien, c'est comme tu dis, à la favela au Brésil, ouais, là-bas, alors, le père, il dit, oui, mais de l'autre côté, mieux vaut un petit deux-pièces chez soi, qu'un grand-petit chez les autres. T'es une femme mariée, t'as un enfant, pour plus que tu retombes enceinte, au moins t'as une chambre pour toi avec ton mari, t'as de l'autre côté, elle lui dit, écoute papa, tu sais quoi, je vais aller en parler avec mon mari, mon mari est quelqu'un de sage, je lui ai posé la question. Après quelques moments de réflexion, le mari sort et il dit, au beau-père, nous acceptons volontiers votre offre. Le père, mehote, ça m'éhare, et pour eux et pour l'enfant, il dit, vous savez, je ne vous en veux pas dans la gueule du loup, je sais que ce n'est pas un super quartier, je sais que ce n'est pas très bien fréquenté, mais il serait temps que vous deveniez peut-être aussi indépendant, apprenez à être un peu plus responsable. le chrétien dit, mais je n'avais pas fini, j'y vais, mais à une condition, que j'ai une arme sur moi. Le père lui dit, je te comprends très bien, parce qu'il me retrouvait là-bas avec mon fils, ma femme, pour peu qu'on se fasse agresser, et je veux que vous acceptiez l'idée que j'ai une arme. Le père lui a dit, pars et porte une arme. Le fils va faire le permis de port d'armes, il s'installe dans la maison, et ils commencent à arranger du mieux qu'ils puissent, avec très peu de moyens, vu leur situation, ce petit deux pièces de la grand-mère, qui était vraiment pas, qui était plus pourri que là où ils habitaient avant, Tarkles. Et voilà, qu'ils s'installent le lit, ils s'installent une petite armoire, le petit, il est à côté d'eux, le deux pièces, malgré tout, mais la chambre des parents est grande. Donc, ils se réconfortent très bien, ils disent, malgré tout, regarde, avec le bus, avec les moyens de transport, malgré tout, on a un petit chez nous, et les gens vont s'habituer, on va se faire respecter gentiment, et voilà. Seulement, à peine installé, une semaine plus tard, en pleine nuit, ils entendent du bruit, quelqu'un essaie d'ouvrir la porte. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il comprend tout de suite que c'est quelqu'un qui veut cambrioler l'appartement, il sort son arme, et il tire, à travers la fenêtre qui était entre-ouverte, vers le ciel, pour faire comprendre qu'ici, il ne faut pas jouer, pour les faire fuir. Effectivement, ça marche, le voleur se barre. Voilà que trois jours plus tard, une fois de plus, il entend un grincement dans la cuisine, on essaie de pénétrer, donc de cambrioler, une fois de plus, cette maison. Et là, il sort, et il fait entendre qu'il charge son arme, et d'un coup, il comprend que la personne fuit. Encore quatre jours plus tard, il entend deux personnes en train de parler, tu veux qu'on rentre par la porte ? Et lui, il se met à crier, qui est là ? Sur qui je dois tirer ce soir ? Il veut leur faire peur. Et il charge son arme, faisant bien entendre le bruit, et là, les deux voleurs se barrent. Au bout de la quatrième fois, le mari dit à sa femme, dis-moi, c'était qui ta grand-mère ? Ma grand-mère, c'est une femme très pauvre, qui a vécu là où on est, je venais la voir de temps en temps, et il lui dit, ah ouais, sache une chose, ça ne fait même pas deux mois qu'on est dans cet appartement, on a déjà essayé de nous cambrioler quatre fois. Alors, il y a deux options. La maison, telle qu'elle est pourrie, c'est sûr et certain qu'elle ne cache pas de trésor. Mais de l'autre côté, si, en deux mois, ils essaient par tous les moyens de venir cambrioler cette maison, c'est qu'il y a peut-être quelque chose que eux, ils savent, et que nous, on ne sait pas. Donc là, il dit, tiens, on n'a rien à perdre à chercher, on a donné un petit coup de peinture, mais on peut regarder. Et là, le mari, sans aucune hésitation, il commence à taper. Droite, gauche, il lève les planches. Et d'un coup, il dit, viens, viens, c'est quoi ça ? Je ne sais pas, c'est une boîte noire, une caisse noire comme ça. Il ouvre, et qu'est-ce qu'il voit ? Que des diamants, des pierres précieuses, des imbros, des rubis, une fortune colossale. La fille, elle dit, je te jure, je ne savais pas que ma grand-mère, elle avait un tel trésor caché chez elle. Je commence à comprendre pourquoi elle disait, ne va pas là-bas, ne fais pas trop ça. Mais eux qui étaient autour, qui habitaient près d'elle, ils voyaient, ils voyaient que cette dame n'était pas si pauvre que cela, mais qu'elle cachait quelque chose de très précieux chez elle. Bien entendu, la fille, bien entendu, s'achetait une super belle maison, magnifique, avec tout ce qu'il faut, et à ses parents, et marié à ses frères, et ce fut un jour de fête incommensurable. et chaque fois, ils étaient contents et ils dansaient. Chazal, ils disent, mais tant que tu as compris cette métaphore, tu vas comprendre pourquoi. C'est justement le fait que les brigands, c'est-à-dire que chaque fois que le peuple d'Israël arrive quelque part, on n'a pas le temps de s'installer, ça juive, retourne dans ton pays et on veut ceci, et la Shoah, et les pogroms. Mais qu'est-ce que vous voulez chez nous ? Qu'est-ce qu'on vous a fait de mal ? Pourquoi chaque fois qu'on vient quelque part, vous nous discutez notre identité, notre légitimité, notre droit à l'existence ? Mais c'est justement parce qu'ils nous agressent qu'on se met à chanter. Pourquoi ? Parce que si les voleurs, ils viennent constamment taper et les brigands à la porte de notre sécurité, à la porte de notre vie, c'est qu'apparemment, eux, ils savent qu'on a un trésor chez nous que nous-mêmes, on ignore. Et comme le soir du Lel à Céder, c'est la nuit où il n'y a pas justement de quoi, il n'y a pas de mesikim, il n'y a pas de brigands spirituels, le Lel à Céder, c'est Lel Shimourim. Alors quand on chante, « Vehi she amda la avoteinu velanu », oui, eh bien, on vient se rappeler en disant, « Hey, ne sois pas bête ! C'est vrai qu'on s'est fait banaler partout où on a été, ils nous ont interdit de prendre nos biens, ils nous ont mis constamment à la porte. Mais qu'est-ce qu'ils veulent chez nous ? C'est qu'apparemment, en nous, il y a un trésor extrême. Et c'est quoi ce trésor ? Torah, mitzvot, ou ma'assim tovi. Étant donné que nous avons la Torah qui est le plus grand trésor de notre vie, ces chants que nous chantons ont toutes les raisons d'exister. Comment elles chantent en israélien ? « Vehi she amda la avoteinu », « Vehi she amda la avoteinu », tu vois ? Comme ça, on chante dans le Ghan à l'époque, je me rappelais. Ron, pas moi, j'étais au Ghan, j'ai des profs dans le Ghan, j'étais rabbin pour les enfants aussi à une période. Eh bien, pourquoi on chante justement cela ? Eh bien, c'est ce côté péjoratif des mots utilisés qui en réalité nous éveillent à la joie de chanter ce verset-là. Parce que si en réalité, eh bien, on creuse tellement chez le peuple d'Israël, c'est qu'apparemment les nations du monde connaissent la source extraordinaire, les trésors extraordinaires qui se cachent chez nous. Et que le soir du Seigneur de Pessah, nous allons justement explorer à travers la Haggadah toute cette recherche des nations du monde, d'un peuple qui traverse l'histoire, d'un peuple qui survit à tous les pogroms, d'un peuple qui est capable de se relever de toutes les poussières et de tous les enterrements qu'on aurait voulu lui faire, un peuple que l'on ruine d'un pays mais qui se relève dans un autre pays et ainsi de suite. L'Akhen Ombrim, Beyich et Amdal a voté nous avec beaucoup de joie et beaucoup d'allégresse le soir du Céder de Pessah. C'est la première histoire, un bon accouchement Bézrat Hachem. Je reviens en arrière, deux secondes, soyez passants avec moi pour Just a Minute, please. Donc Sandra, Déborah, Yekara pour un bon accouchement pour sa soeur Hanna, Léa, Torjman, Bat, Thérèse, bonne santé, réussite sur tous vos chemins et le cours qui suit n'est pas moins intéressant. Je dirais qu'il est encore plus Ganefayn. Bézrat Hachem. Donc vous dites à tout de suite pour dans 5 minutes une prochaine histoire justement sur la Haggadah de Pessah et une très très grande question très intéressante. Coltouv et à tout de suite. Merci.